bonsoir situé du nord isère donc je suis en direct ce soir de torche velon pour vous montrer le fameux projet qui est en cours donc on a découvert cette semaine donc toujours en cours donc ce sera terminé à mon avis la semaine prochaine mais on va voir avec la personne qui s'en occupe donc bonsoir donc c'est hervé du groupe situé du nord isère donc on va présenter un peu ce frais qui est actuellement à torchelon en cours donc présentez vous expliquez nous un peu ce merveilleux travail ouais et là donc on travaille sur torchelon sur sur comment dire un projet sur un projet pour mettre en valeur un peu le patrimoine le patrimoine de torchelon alors ça démarre alors l'histoire l'histoire voilà l'histoire démarre à l'angle donc voilà ça c'est important à le dire aux personnes qui regardent cette vidéo et qui regarderont donc on démarre l'histoire au niveau de de cette fresque voilà on démarre justement avec le logo de torchelon ah oui c'est le logo et en effet je reconnais les enfants qui commencent à dessiner le logo de torchelon qui s'amusent un petit peu très bien voyez bien la petite fille qui est là à retenir alors alors tout au long de la fresque voilà alors la fille est vraiment à retenir parce que c'est elle qui va nous faire toute l'histoire en fait voilà tout simplement aller on y va on y va on commence donc là vous avez le paysage on va dire l'horizon de torchelon qu'on voit jusque là normalement ouais aujourd'hui c'est un peu le brouillard donc c'est compliqué aujourd'hui c'est vrai voilà avec les randonneurs parce qu'ici sur torchelon bien sûr des points de rencontre pour démarrer les randonnées exact on est vraiment sur un coin où il y a beaucoup de balades ça c'est vrai donc du coup on démarre comme ça et bien sûr comme c'est l'entrée du village on a bienvenue à torchelon ah ouais magnifique regardez un peu ce travail alors oui alors vraiment c'est alors comme alors aujourd'hui oui la petite fille que revoilà qui commence à continuer à dessiner sur le mur d'accord donc qui dessine sur le mur donc on continue l'histoire on continue l'histoire et là bien sûr on arrive à la carte de l'isère exactement regardez cette belle carte de l'isère qu'on a avec le point vraiment déterminé de torchelon voilà regardez un peu on est quand même bien situé au niveau du nord isère au niveau de torchelon regardez un peu ce carte qui est vraiment magnifique alors on est toujours dans la peinture alors juste pour nous expliquer donc ça c'est de la peinture c'est de la vraiment de la peinture oui là on est entièrement sur de la peinture parce que les enduits ont été faits il y a qu'un jour à peu près trois semaines trois semaines trois semaines par une partie des bénévoles d'ailleurs ah oui c'est des bénévoles de l'amérique qui ont fait le en partie oui d'accord voilà oui oui la commune s'est beaucoup motivée pour alors simplement pour nous expliquer comment comment on arrive à dessiner sur un mur d'une longueur comme on a et comme on arrive à présenter les vous avez combien de temps de projets pour pouvoir dessiner ce modèle alors déjà ça fait un deux ans qu'on travaille avec cette commune puisqu'on a déjà fait oui pour mettre en valeur le patrimoine et petit à petit voilà en discutant le projet est arrivé et on fait tout ça ensemble c'est vraiment vraiment magnifique on donne des thèmes et nous on a un petit peu l'habitude aussi alors pour expliquer donc là on est on est on est on peut dire de ce côté là c'est pratiquement terminé pratiquement allez pratiquement il reste encore deux trois retouches voilà des retouches alors et comment ça se présente alors donc des pas au départ vous avez un calque que vous dessinez sur le mur comment ça on démarre d'une maquette une maquette oui et après ici c'est un peu spécial effectivement sur ce côté là on a été on a fait des calques on appelle ça dépensif oui oui c'est un petit peu spécial pour agrandir d'accord ah oui ah oui d'accord d'accord super oui oui et ça vous pouvez faire que le soir la nuit la nuit bien d'accord les nuits tombe vite et du coup c'était marrant parce que justement là il ya une école juste en face ouais et les institutrices sont venues aussi pour la bien sûr ils ont ils ont vu ça les enfants d'animation peut regarder les animations qui sont faites par rapport aux futurs dessins donc c'est pas tout le temps comme ça mais là du coup c'est vrai que ça s'y prêtait puisque c'est un long mur alors vous êtes vous êtes basé à quel endroit vous êtes qui alors en fait quand on est on est de la drôme et de lyon d'accord vraiment on travaille dans toute la france donc on peut pas dire qu'on est spécifiquement d'une région d'accord il ya nancy et votre entreprise s'appelle comment au les murs au les murs donc voilà donc et donc on vous tourne on vous trouve au les murs à quel endroit du coup alors l'agence est au départ à quel endroit à lyon à lyon sur lyon d'accord oui oui on n'a pas ouais vous n'êtes pas voilà d'accord j'ai bien compris ok très bien et vous pouvez très bien nous trouver donc là on continue l'histoire donc là on a toujours les enfants alors là vous voyez ils vont à l'école ils sortent de l'école et la petite fille est toujours la fameuse petite fille et on continue sur une vue un petit peu aérienne et là on arrive sur le plan de torche volant alors c'est pas fini ouais donc là on va il ya tous les hameaux qui voilà on vous montre bien qu'ils sont plein chantier qui sont rattachés à torche volant oui alors qu'on a les hameaux qui sont qui sont nommés là donc le billard roche voilà on a un peu tous les hameaux de torche volant un peu tous ouais ouais c'était important donc là on est vraiment sur un plan global de torche volant en fait là d'accord une vue aérienne avec les hameaux qui sont rattachés et on la voit plus mais va réapparaître la fameuse petite fille qui continue avec ouais alors alors c'est ça qui est incroyable ce que j'ai eu dès le départ c'est qu'on fait on dessine dans un premier temps après on fait redisparaître le épion et on le fait réapparaître avec des voilà avec des marquages plus prononcés on retravaille chaque zone projet un dessin c'est pas suffisant après il faut retravailler continuer ajuster les couleurs alors comment s'appelle cette phase vous êtes en train de faire il ya une phase non il ya un an cette fois non je sais pas comment on pourrait l'appeler la mise en relief non parce que alors comment on appelle quelqu'un qui fait justement ces genres de fresques etc vous êtes vous avez un nom au départ peintre muraliste peintre muraliste d'accord très bien oui alors voyez la fille elle a disparu mais on va bientôt la révoir réapparaître la semaine prochaine à mon avis voilà lundi elle va revenir alors la ville de torche volant ben on voit les joueuses et joueurs de pétanque les joueurs les joueuses et les joueuses qui sont un peu plus loin donc alors à savoir qu'il ya torche volant on a une grande fête bouliste que ce soit la lyonnaise ou à la pétanque et voilà on retrouve donc ces fameux personnages qui jouent à la pétanque voilà c'est génial vraiment c'est magnifique à nous revoici avec la jeune fille il ya plein d'éléments qui vont se greffer encore ici ah oui d'accord et là la jeune fille alors qu'est ce qu'elle nous qu'est ce qu'elle regarde regarde l'horizon la table d'orientation magnifique elle est vraiment magnifique la table d'orientation elle est vraiment belle voilà donc c'est vrai qu'à torche volant on a des points de vue ici qui sont vraiment remarquables avec tous les points vers corps chartreuse la dent du char on a même le mont blanc qu'on arrive à voir ici il n'y a pas de souci ce côté là bas quand c'est bien dégagé le soleil manque un peu en ce moment on le voit bien et donc du coup elle regarde oui c'est pas pignon plus voyez sur les premières couches ouais ouais c'est les premières couches voilà on le voit tout ça c'est vraiment magnifique et hop ah la petite fille la petite fille oui qui ramasse un petit papier par terre oui alors ça y est ça c'est l'énigme ramasse un petit bout de papier ah donc et là on se retrouve donc voilà dans une sorte de parc voilà une ville un parc quelque chose d'un petit peu colique regardez un peu les couleurs qu'on a c'est vraiment incroyable et pareil on avance on avance toujours pareil la vue de torche-feu long la voyait sur une coucher de soleil coucher de soleil à torche-feu long voilà la petite fille toujours là donc avec oui elle ramassait son papier tout à l'heure et nous voilà avec le papier en l'air donc elle va et lance regardez un peu alors ça c'est magnifique donc on a la fille qui ramasse le papier là bas qui le met à la main et qui le lance et regardez un peu où on va arriver hop on arrive voilà un instant poétique et elle va retrouver donc son papa qui l'attend ah c'est vraiment une belle histoire vous allez raconter les choses un petit peu classique voyez vous avez c'est magnifique en vélo parce qu'ici bien sûr on en voit beaucoup oui il y a beaucoup de vélos et donc voilà donc ce fameux ce que je vous avais fait donc dernièrement la vidéo donc du monument aux morts où là on va retrouver donc cette belle fresque aussi de ce côté là donc vraiment torche-feu long à vraiment booster le village par rapport à cette fresque qui est vraiment qui va être réputé ça c'est certain et il y aura beaucoup de gens qui vont venir la voir ça c'est sûr ça c'est certain ah ouais les randonneurs bas surtout là on est vraiment sur un coin de randonnée qui est magnifique voilà on vous remercie bien comment c'est le prénom et ben merci mélanie pour toutes ces infos et c'est vraiment un bon moment partagé et donc il faut compter combien de temps à peu près pour être sûr que les gens oui on n'aura pas la neige pas encore la semaine prochaine ouais c'est tous pas bien bon comptez une bonne quinzaine de jours pour venir vraiment la voir la fresque c'est terminé voilà mais c'est vraiment je suis trop content d'avoir partagé ce moment avec vous vraiment merci bonjour jérôme oui je vais venir te voir jérôme c'est le restaurateur du village donc la grange on a vraiment une belle fresque c'est vraiment c'est sensationnel de découvrir c'est un beau métier vous avez franchement ouais ouais non non c'est super ben merci bien et puis bonne continuation merci au revoir madame